Le mystère de la vie quotidienne le mystère face aux écrans. Mais comme j'ai été neurologue pendant 40 ans, je vais essayer de proposer une tentative d'explication de ce mystère. Comment un objet, un écran, peut-il prendre un tel pouvoir sur notre esprit ? Alors, l'idée que je propose, c'est que je vais commencer par expliquer l'ontogénère, c'est-à-dire le développement d'un bébé, progressivement. Dans l'utérus, il commence déjà à interagir. Avant la parole, aucun de nos enfants ne parle avant l'âge de 20 mois, sauf un, c'est Pantagruel, qui à peine née s'est écrié, je vais boire, on va boire, je veux du bon vin. Mais à part Pantagruel, tous les enfants attendent 20 mois pour commencer à parler. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que l'impact de l'objet n'est pas le même sur un bébé préverbal, sur un bébé verbal, sur un enfant qui va à l'école, ou sur un adulte théoriquement socialisé. Le même objet n'aura donc pas le même impact selon le récepteur neurologique et psycho-affectif. Alors, voilà le plan que je propose. C'est-à-dire que, dans le pensée maintenant, de manière très défendable, que les bébés commencent à communiquer dans l'utérus. Mais dans l'utérus, ils communiquent, ils perçoivent très bien les basses fréquences de la voix de la mère qui sont un analogue de toucher. Puisque les hautes fréquences sont très fines, donc ça ne touche pas le bébé, alors que les basses fréquences sont des touchers intenses, parfois même comme des gifles, sur la bouche et sur les mains du bébé. C'est-à-dire que lorsque la mère parle, les basses fréquences de sa voix viennent vibrer, viennent caresser la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. L'odeur du liquide amniotique est aussi une communication importante quand la mère fume ou quand on fume autour de la mère, le liquide amniotique sent la cigarette et le bébé déglutit de la nicotine, même si lui ne fume pas, même si la mère ne fume pas, si on fume autour de la mère, le bébé fume. Donc cette incommunication est donc tout à fait claire, mais il n'y a pas de communication visuelle, puisque le bébé est dans une pénombre. Si on le touche fortement, si on lit les globes oculaires, on aura une impression rouge, mais si on n'en touche pas les globes oculaires du bébé quand il est dans l'utérus, donc il est dans une pénombre, mais quand il arrive, quand il est mis au monde, à ce moment-là, il vit dans un monde intense, il perd la suspension hydrostatique qu'il avait pendant neuf mois, et puis, donc tous les coups, le mouvement était amorti, parce qu'il flottait, on a tous été des mammifères marins pendant neuf mois, on avait les branchies, on respirait par nos branchies, on était nourris par le cordon médical, et on était à 37 degrés, on arrive au monde, on gèle, il fait 22, 23 degrés, alors qu'on était pendant neuf mois, on avait été à 37 degrés, et puis surtout, dans le sujet d'aujourd'hui, tout d'un coup, on voit des lumières intenses. Et qu'on sait maintenant qu'il y a quelques décennies, on mettait des phares dans la figure du bébé, et que ça provoquait parfois des lésions rétidiennes, parce que quand il n'était pas, il était préparé à des tas de communications sensorielles, mais pas à la communication visuelle, et tout d'un coup, il reçoit une lumière intense dans les yeux. Mais, maintenant, ça ne se fait plus par honneur, mais, lorsqu'il arrive au monde, son monde sensoriel change, et il s'accroche à deux informations sensorielles, les basses fréquences de la voix de la mère qu'il reconnaît dès la naissance, il tourne la tête et les yeux vers la source sonore de la voix maternelle, quelle que soit sa position dans l'espace, la mère est là, le bébé de l'uneur s'oriente vers la mère, les basses fréquences de la mère, la mère est là, il s'oriente comme ça, donc il perçoit, et puis surtout, l'autre information qui est le prétexte de notre réunion ce matin, c'est l'accrochage avec la brillance des yeux de la mère. Or, il y a des manipulations très simples qui ont été faites, qu'on a refaites à tout long, c'est par exemple, quand la mère, généralement, quand elle donne le sein ou le biberon, elle parle au bébé et elle le regarde, le bébé accroche la brillance des yeux maternels à 30 cm, c'est une manipulation très facile à faire, les saccades oculaires dans la mère, quand le bébé est fasciné, et à ce moment-là, il tète, il ne bouge plus, il est immobile, et il tète. Si la mère regarde la télévision ou un smartphone pendant qu'elle donne le sein ou le biberon au bébé, on voit, sur une tétine à manomètre, c'est très facile à faire, on voit que le bébé ralentit cet été parce que la mère regarde qu'ailleurs. Donc, l'interaction par les yeux, la basse fréquence de la voix, et surtout, pour le sujet de ce matin, par les yeux, c'est l'accrochage du bébé dans le premier monde aérien, et c'est probablement ce qui explique l'extrême pouvoir des écrans, parce que les écrans sont un équivalent de stimulation sensorielle à laquelle notre système nerveux vous rend avide. On perçoit très intensément les basses fréquences, la voix, et surtout, on est une champion inter-espèce de traitement des informations du visage. On est la seule espèce vivante à avoir du blanc autour de l'iris, ce qui fait que la moindre contraction de la paupière, la moindre émotion qui dilate les iris, devient pour le bébé une information tout à fait importante. Et c'est probablement ce qui explique la communication des émotions. on voit par exemple qu'on a fait une manipulation expérimentale. On prend l'escalier et on met un chaton devant l'escalier. Il arrive, il vient de naître, il commence à marcher, il palpe avec sa patte l'escalier, il voit le déniveler et il répond soit en sautant, soit en évitant de sauter. Or, lorsqu'un bébé de 4 à 5 mois on le met dans la même situation, il réagit très différemment, il avance, il voit le déniveler, il palpe avec sa main et il regarde en direction de la figure d'attachement si ça ne vous embête pas que vous voulez se rôler. Il regarde et si la figure d'attachement fait ça, ça lui échappe. Elle fait ça, tant que la brillance des yeux se rétrécit et le bébé baisse la tête, comprend, il comprend très normalement, il baisse la tête et il ne se lance pas dans l'escalier. Alors qu'au contraire, si la figure d'attachement fait ça, les yeux s'ouvrent, les pupilles modifient et pour le bébé c'est un encouragement à se lancer dans l'escalier. Donc ça veut dire que, ça peut se négocier, donc ça veut dire qu'il y a les yeux, alors pour l'instant je disais les yeux maternels parce que j'ai remarqué un truc, c'est que quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement c'est les femmes qui sont enceintes et que les hommes c'est beaucoup plus avec les théories du genre ça peut peut-être changer mais pour l'instant donc ça veut dire qu'il y a une antériorité de la perception sensorielle de tout ce qui vient du corps de la mère et le père vient après et psychologiquement après a une importance mais on en parlera peut-être tout à l'heure ça veut dire que la brillance la brillance des yeux accroche attire hypnotise les saccades oculaires sans des informations sensorielles dans le cerveau de l'enfant est particulièrement avide parce qu'il y est très sensible pour des raisons de notre espèce puisque nous êtres humains il y a des basses fréquences de la voix c'est la voix c'est pas encore la parole mais c'est la voix qui prépare la parole et qui caractérisera qui caractérise le monde humain mais on s'y prépare dès la naissance on s'y prépare même pendant la grossesse puisque on perçoit cette information dans la grossesse mais dès qu'on arrive au monde l'autre information qui nous permet de s'accrocher dans le monde humain c'est la brillance et quand on dit la brillance des yeux et lorsque on devient adulte on a tous constaté ce pouvoir hypnotisant des flammes qui scintillent quand on allume un feu on est capable de rester 10 minutes un quart d'heure apaisé complètement fasciné devant les flammes on ne pense pas on regarde ce mouvement des flammes évoque les saccades oculaires de la mer et puis même quand on regarde une cascade quand on regarde l'eau qui file ça a aussi un énorme pouvoir de capture on aime regarder un feu on aime regarder l'eau qui coule c'est probablement un vestige de cette information sensorielle tellement importante au cours des premières heures des premiers jours de notre existence aérienne donc ça nous accroche au monde et ça nous c'est un bénéfice adaptatif énorme c'est que ça nous permet de nous accrocher dans le monde et de manger de têter si on est sécurisé et plus tard d'être hypersensible à tout ce qui vient et toute l'information qui vient de ce visage c'est à dire que quand ce visage parle même si la parole c'est pas encore le contenu de la parole qui est efficace c'est ça qui fascine le bébé et qui petit à petit le prépare la parole qui le fait débarquer dans le monde de l'artifice c'est à dire un monde profondément et parfaitement humain alors on voit que lorsque on vieillit les comportements face au miroir sont des repères qui permettent de comprendre la maturation comment notre cerveau se mature au début on va dire qu'on fait un schéma jusqu'à deux ans le bébé voit un autre bébé dans le miroir c'est pas lui qui le voit dans le miroir il y a une image ça l'intéresse ça intéresse d'ailleurs tous les mammifères et même les oiseaux c'est un objet qui fascine qui capture alors pour nos bébés sont intéressés par le miroir ils restent longtemps et ils voient un bébé dans le miroir et ils mettent très longtemps à dire qui est alors quand on leur dit qui est dans le miroir ils ne peuvent pas répondre ils ne peuvent répondre à cette question que quand ils parlent d'abord ils disent c'est Emmanuel dans le miroir la maturation du système nerveux leur permet de comprendre qu'ils ont compris qu'en fait ils reconnaissent leur visage donc déjà c'est déjà un début de personnalisation mais ils ne peuvent dire je suis dans le miroir que lorsqu'ils maîtrisent la parole c'est à dire vers la troisième quatrième année donc c'est c'est un ça explique la loi qu'on propose que Serge Tisseron surtout propose 3, 6, 9 face au miroir face aux écrans on en reparlera tout à l'heure alors cette ontogenèse ce développement progressif existe aussi chez les animaux parce que dans les années 70 René Zazot qui a été ce qui m'a beaucoup influencé qui a marqué notre époque René Zazot avait montré que les chiens face au miroir avaient déjà un comportement particulier mais il ne traite pas c'est pas moi qui suis dans le miroir pour dire le chien alors le dispositif expérimental est très simple il y a un couloir étroit on fait sortir le chien et il ne peut pas faire demi-tour parce que le couloir est étroit alors il se faufile dans le couloir et puis il y a un écran qui ferme le couloir hop il se surprend il voit une image pas lui dans le grand il est inquiet parce qu'il est coincé dans le tunnel hop il se soumet et le comportement de soumission du chien il rentre la queue il s'accroupit il baisse la tête or le gars dans le miroir fait exactement pareil alors le chien se regresse parce qu'il ne dit pas ça marche je suis dominant le gars dans le miroir c'est exactement pareil alors le chien se rebaisse et puis on voit un comportement comme ça parce qu'il n'y a pas d'harmonisation je reprendrais ça tout à l'heure avec les écrans il n'y a pas d'harmonisation du chien face au miroir il y a une synchronisation mais pas d'harmonisation c'est à dire qu'il n'a pas appris à percevoir cette image comme une altérité et quand on devient adulte on sait que ceux qui ont des graves troubles du neurodévelopment comme par exemple les schizophrènes ou les enfants autistes et bien ne se reconnaissent pas dans le miroir et les schizophrènes par exemple se reconnaissent dans le miroir quand ils font bien et quand un moment dissociatif apparaît ils recommencent à ne pas se reconnaître dans le miroir et dès qu'ils font mieux ils se reconnaissent dans le miroir quant aux enfants autistes l'hypothèse neurodéveloppementale qui n'exclut pas du tout le déterminisme les pressions culturelles peut-être même au contraire mais l'hypothèse neurodéveloppementale montre que les enfants autistes ne se reconnaissent pas dans le miroir ou en donnant beaucoup de mal à se reconnaître dans le miroir alors cette je commence comme ça pour dire que finalement on est on ne peut se développer soi-même que s'il y a une structure environnementale autour de soi c'est pour ça que la distinction l'inné à qui je ne peux plus la comprendre on ne peut pas la comprendre parce que l'inné on vient de découvrir que sur les pigeonaises montre que une bordelette génétique dont on connaît la structure chimique parfaite s'exprime de manière infiniment variée selon la structure du milieu alors là il n'est à qui dans ce maintenant avec les jumeaux qui rentrent de la voyage interplanétaire puisqu'il y en a un jumeau qui est resté à terre l'autre jumeau est parti pendant à peu près un an tourner autour de la terre et bien le changement d'environnement fait que le jumeau qui est parti tourner autour de la terre a des télomères c'est à dire l'extrémité de ces chromatomes allongés par rapport au jumeau qui est resté à terre c'est à dire que même la structure des chromosomes dépend du milieu alors l'idée à qui je crois que c'est un en biologie on ne peut plus employer ces expressions alors maintenant on voit qu'on a des sortes de cette cette ontogenèse de soi par rapport au miroir certains animaux commencent à se poser la question par exemple j'ai eu l'occasion d'assister à des comportements de singe face au miroir de chimpanzé face au miroir c'est une vieille expérience il voit on le met face au miroir on le met face au miroir il a peur c'est un autre c'est pas lui il a peur premier jour deuxième jour il regarde il a peur il regarde il a peur il apprend il explome troisième jour il s'approche du miroir le revivre le lèche quatrième jour il passe les mains derrière le miroir pour observer l'objet dans lequel il se réfléchit à ce moment là on lui fait Galup lui fait une tâche de peinture sur un sourcil et on voit que le singe efface la tâche de peinture sur son corps et pas sur le miroir ce que font nos enfants vers l'âge de 3 ou 4 ans c'est à dire que c'est corrélé à la maturation du système nerveux puisque ce qu'il faut c'est un traitement mathématique des informations spatiales c'est seulement au moment où on parle que c'est à dire on va dire 3-4 ans pour faire un schéma c'est seulement au moment où on parle qu'on peut renverser l'image mathématique virtuelle et la traduire en image en réel donc c'est une performance géométrique qu'on ne peut faire que quand le système nerveux est suffisamment développé j'explique ça parce que tout à l'heure je le reprendrai mais je dirai tout à l'heure qu'un bébé qu'on met dans le miroir qu'on met dans un écran ne fait pas ce travail d'exploration puisqu'il est soumis à la brillance à la stimulation on lui apprend la passivité mais on ne lui apprend pas le travail d'exploration qui lui permet de stimuler son système nerveux et de rester soi-même quand il voit un autre en face de lui alors cette petite manipulation expérimentale chez les êtres vivants chez nos bébés nos enfants préverbaux permet de comprendre pourquoi lorsqu'on met un bébé préversal face aux écrans il ne peut pas apprendre les rituels d'interaction il n'y a pas une altérité donc il ne peut pas apprendre le clignement des yeux le froncement des sourcils le sourire il est il ne s'ennuie pas il est même comblé il est même gavé d'informations sensorielles qui arrivent sans cesse la brillance le mouvement le changement de couleur il est gavé il est plein il ne peut rien créer il ne peut pas explorer donc il est en train de préparer son retard de langage et sa future désocialisation puisqu'il n'apprend pas à traiter les mimiques de la personne qui s'occupe de lui ou les mimiques disons de l'enfant de sa famille ou de la condition humaine donc il ne peut pas apprendre ces minuscules signaux du visage qui permettent l'interaction préverbale alors donc c'est une grave altération c'est un grave handicap neurologique et socialisant en même temps puisque l'idée que je vous propose c'est que la socialisation ne peut se présenter ne peut se faire que corrélée avec la stimulation du système nerveux alors que là le système nerveux est stimulé je souligne comme une drogue c'est à dire que le système nerveux est stimulé à 100% il est stimulé ou il n'est pas stimulé la drogue stimule à 100% ça stimule ah je jouis j'ai plus la drogue le monde est vide je reprends la drogue je jouis j'ai plus de drogue le monde est vide or quand on est dans une situation normale de la vie habituelle de la vie même pour les athlètes même pour les enfants nous même quand on parle on sait que la stimulation et pour faire un schéma elle est à 70% il faut une stimulation un repos il faut un rythme stimulation repos exploration repli sur soi et c'est ce rythme qui nous permet petit à petit d'explorer le monde le monde des autres le monde des choses et le monde des autres or on sait que cette idée que je vous propose elle est confirmée par la neurologie puisque j'essaie d'expliquer ça parce que ce que j'ai fini par apprendre dans la neurologie il y a des lésions du l'homme temporo-pariétal droit qui fait que c'est fréquent un petit accident masculin de cette zone fait que les gens voient très bien toutes les informations qui viennent de la droite puisque les informations visuelles se croisent leur corps leur cerveau traite les informations en vue de la bouche et ils n'en ont pas conscience du tout et on sait qu'ils n'en ont pas conscience parce qu'on fait des tests très simples on décide une maison monsieur, madame vous avez l'algo scalaire vous avez une lésion ici voulez-vous recopier le dessin il recopie la partie droite voulez-vous il y a un écran comme une horloge voulez-vous recopier cette horloge il recopie la partie droite on écrit les sanglons longues des violons de l'automne voulez-vous recopier ce vers il recopie des violons de l'automne on leur dit ils sont à distance on met des obstacles on met des chouettes des tables on leur dit bonjour monsieur bonjour madame veuillez venir ici ils évitent tous les obstacles ils arrivent à la table et on leur dit mais il y avait des obstacles non il n'y avait rien leur corps a traité les informations mais pas leur conscience or on voit ce phénomène réapparaître dans les maladies d'Alzheimer qui sont en développement énorme parce que notre longévité est énorme mais aussi probablement parce qu'on a des conditions d'existence actuelles le sprint le stress constant le stress c'est nécessaire mais comme je le disais tout à l'heure le stress ça crée ça éveille et ça fait un sentiment d'événement de vie donc c'est nécessaire il n'y a pas de pire stress que l'absence de stress c'est l'engourdissement c'est la non-vie donc oui le stress est bénéfique mais il faut qu'il y ait un rythme s'il y a un stress intense et constant sans rythme c'est un engourdissement c'est où ça revient à l'absence de stress alors on voit que chez les gens âgés on voit que quand le système nerveux quand les lobes frontales et occipital commence à s'atrophier et bien petit à petit les gens âgés ne reconnaissent plus les visages donc c'est bien corrélé au développement des systèmes nerveux soit au cours de la construction soit au cours de l'atrophie et bien on voit qu'un des premiers signes de l'Alzheimer d'ailleurs c'est ce qu'on appelle l'anozoblosie ou pour faire pour savoir c'est-à-dire l'autoposopablosie alors ça ça veut dire ça veut dire qu'on ne se reconnaît pas dans le miroir c'est très fréquent mais on ne pense pas c'est arrivé à Freud Freud prend le train il prend un wagon-lit et dans son wagon-lit il y a un chaos qui fait ouvrir la porte de sa salle de bain et il se retrouve soudain face au miroir dans la salle de bain il se retrouve et il dit mais qui est ce type dans mon compartiment et puis il réfléchit il regarde l'image et il dit mais ce type il a ma robe de chambre et ma pipe donc c'est moi qui suis dans le miroir donc c'est ça c'est beaucoup plus fréquent de bia quand ça arrive à une grave alors là les gens âgés qui ont une maladie d'Alzheimer ne reconnaissent plus leurs enfants ne reconnaissent plus leurs conjoints et là c'est que le processus est avancé mais si je prends cet exemple c'est pour dire que il y a une corrélation entre le système nerveux bien construit et les interactions avec le miroir mais qui sont je le redis des interactions constantes constantes sans rythme sans nuance qui empêchent l'exploration du monde puisqu'on est capturé et en disant ça je me rappelle l'expérience qu'on avait faite à Marseille où on avait montré des films de publicité avec ça les chimpanzés ils adoraient ça parce que alors ce qu'ils adoraient c'était pas probablement c'était pas les marques de voitures c'était ce qu'ils adoraient c'était les couleurs qui changeaient c'était le bruit les sojournités les mouvements et les chimpanzés restaient alors que c'est des animaux plutôt hyperkinétiques ils restaient assassinés par l'écran donc on en a conclu que c'était l'objet sensoriel projeté sur l'écran qui capturait le mental le mental du chimpanzé qui s'intéressait plus aux vibrations au changement de couleur au changement de sonorité que ça les intéressait probablement plus que le prix de la voiture mais donc ces écrans là ils ont c'est un panneau qui règle c'est un panneau qui arrête l'écran réfléchit c'est pour ça que je suis dans l'écran alors que je suis dans le miroir alors que l'écran c'est un panneau qui arrête la lumière et qui nous capture donc qui empêche la réflexion qui empêche l'apprentissage des mimiques qui empêche l'apprentissage des mots puisqu'on est bien on est comblé par cet écran donc déjà dans ce moment de raisonnement il y a déjà énormément d'effets secondaires et c'était pressenti parce que c'était pressenti parce que on voit cette intensité de stimulation un effet de fascination et en disant ça je pense à un couple de vulcanologues Kraft je dis leur nom parce que c'était des grands noms de la vulcanologie et ils étaient ils disaient que devant les cratères ils étaient ils avaient une sorte de fascination érotique devant les cratères alors c'était leur métier ils étaient au CRS le couple ils étaient tous les deux au CRS et ils étaient absolument fascinés par l'écran qui crache il y a sûrement des gens qui ont marché près d'un écran c'est vrai que c'est fascinant le mouvement comme le feu comme l'eau c'est fascinant et tous les deux disaient c'est tellement ça vous prend tellement qu'on a peur de se laisser à paix par l'écran qui bouillonne et ça leur est arrivé un jour ils sont il y avait un volcan qui a été en éruption ils étaient tellement fascinés qu'ils sont restés trop longtemps trop près des laves qui arrivaient et quand ils ont voulu s'enfuir c'était trop tard ils ont été rattrapés par la lave donc c'est vraiment un effet physiologique c'est pas en fait c'est parce que c'est un objet technique qui agit sur notre système nerveux vraiment pour nous capturer alors ce pouvoir hypnotisant se traite de manière neurologique et lorsque on met les enfants alors là je vais vieillir un petit peu je vais pas perdre l'heure vous m'envoyez un non on ne l'a pas 10 minutes alors 10 minutes j'ai même la montre là mais je vais je vais je passe alors maintenant on vit dans une culture où l'écran devient les écrans deviennent omniprésents et alors nos enfants comme nos dameurs on ne peut pas y échapper mais quel est l'effet sous mon père d'un bébé qui préverbal qui tout d'un coup arrive à la parole et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure un bébé préverbal placé gardé gardé par les écrans comme on le voit souvent parce que il y a pour nous bébés maintenant qui sont gardés par les écrans et par les frigidaires parce qu'ils sont sages un bébé bouge on lui donne un écran il ne bouge plus tranquille et bien quel est l'effet quels sont les effets secondaires de ce que ces enfants fassent aux écrans c'est que la niche sensorielle qui entoure les enfants et les invite à l'exploration maman on ne peut pas y échapper c'est elle la figure d'attachement primordiale et après papa alors les psychanalystes qui sont dans la salle retrouveront l'idée de Lacan pourquoi est-ce que le père intervient après la mère et bien c'est parce que si la mère reste seule avec son bébé elle a un pouvoir hypnotisant elle a un pouvoir hypnotisant pour son bébé mais si elle apprend à aimer sa mère bien sûr et une autre figure d'attachement qui n'a pas le même volume qui n'a pas la même voix qui n'a pas la même odeur qui n'a pas la même manipulation papa son monde s'ouvre il apprend à aimer bien sûr vraiment mais il apprend aussi à aimer papa puis la grande soeur puis la grand-mère puis le chien de la famille puis les voisins donc son monde s'ouvre comme le monde de la parole ouvrira son monde après s'il a appris à parler mais s'il n'a pas appris à parler et beaucoup d'enfants vont enlever les écrans des échos la ligne ils répètent la même chose tout le temps tout le temps la même chose donc ils ont acquis ils ont entendu des mots comme les enfants autistes qui ont des échos la ligne aussi ils ont entendu des mots mais ils n'ont pas appris que ces mots désignent des gens ou que ces mots désignent des gens ou des situations donc la parole n'a pas acquis ces véritables significations de désigner quelque chose qui n'est pas là alors ils ont des échos la ligne c'est à dire qu'ils répètent plus la musique des mots que le contenu des mots donc cette niche sensorielle composée par la voix comme je dis les basses fréquences de la voix la brillance des yeux la manipulation l'odeur le rythme et bien cette niche elle n'existe plus et la fonction essentielle de cette niche sensorielle c'est de sécuriser les enfants le tranquillisant naturel c'est pas la chimie le tranquillisant naturel c'est l'autre sécurisant ça peut être maman ça peut être papa ça peut être un conditeur ça peut être c'est l'autre sécurisant si l'autre sécurisant est là on n'a pas besoin de médicaments on n'a pas besoin de chimie mais il n'est pas toujours là et quand la niche sensorielle elle est beau soit parce que la mère est morte soit parce que l'enfant est isolé sans substitut sans père sans autre femme sans médié d'éducation ce qui a été fait par les pauvres qui a isolé plusieurs centaines une centaine de milliers d'enfants sans substitut on a vu les dégâts les cérébraux on les a photograsiés on voyait au scalaire de ville on voyait les atrophies frontales provoquées par l'altération de la niche sensorielle de cette femme et les altérations de cette niche sensorielle étaient provoquées par un énoncé politique les femmes doivent travailler 14 heures par jour pour payer la dette et mettre au monde le plus d'enfants possibles sans substitut sans crèche sans possibilité des éduqués c'est à dire que cette préparation expérimentale tragique a été faite et on sait que quand la niche sensorielle elle est impauvrie dans le cas que j'en propose c'est chez Ogesco les mouroirs de Roumanie les roumains ont bien bien rattrapé leur retard mais actuellement il ne s'est pas rattrapé en Bulgarie mais bon et on voit les dégâts en photographie on voit les dégâts cérébraux provoqués par cette altération de la niche sensorielle elle-même organisée par une pensée politique folle criminelle donc ces écrans-là ont une capture affective sensorielle et affective énorme et puis surtout on n'a pas accès aux tiers séparateurs comme disent les lacaniens et dans ce cas-là c'est Lacan contrairement à ce que disait les lacaniens aimait beaucoup l'éthologie il était très vivant d'assister au congrès d'éthologie et il était les deux piliers principaux de la théorie lacanienne viennent de l'éthologie animale mais là maintenant on a une non-physiologie des écrans parce que les enfants sont absolument abîmés par le monopole sensoriel et surtout une découverte récente de Rizzolazzi en Italie à part avec qui j'ai eu la chance de travailler Rizzolazzi montre que la présence d'un autre qu'un cerveau seul ne peut pas fonctionner pour qu'un cerveau fonctionne il faut qu'il y ait un autre cerveau et à ce moment-là le génie de Rizzolazzi a été de montrer que en voyant faire un geste par un autre notre cerveau notre corps ne bouge pas mais notre cerveau se prépare à faire le même geste au bout lorsque l'autre parle notre corps est un tas de bouge il est intéressé le pied d'un frontal ascendant qui est la zone du langage consomme de l'énergie l'ordinateur montre les couleurs rouges on se prépare à parler en écoutant on se prépare à parler donc c'est le façonnement réciproque la sculpture réciproque des cerveaux qui fait que sans altérité dynamique un enfant ne peut pas apprendre à parler et que c'est absolument nécessaire pour stimuler et synchroniser son cerveau et le permettre d'apprendre à parler alors je vais terminer sur un petit peu cette manière d'utiliser les écrans maintenant chez les adolescents beaucoup d'adolescents qui ont peur de la vie qui ont peur de l'autonomie sociale se réfugient dans les jeux idéaux parce que les jeux idéaux ont cette fonction de capture que chez les adultes que nous-mêmes on a tous ressenti face à un feu ou face à une cascade cet apaisement donc ils se réfugient dans les jeux idéaux qui les apaisent parce que ça a un effet tranquillisant mais on connaît ce que veut dire l'excès de tranquillisants c'est à dire l'embournissement cérébral l'arrêt des apprentissages alors il y a donc une clinique des écrans et je crois qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent bien cette clinique des écrans mais on voit maintenant qu'il y a surtout une utilisation économique et politique des écrans et qu'un très grand nombre des phénomènes sociaux actuels sont provoqués par notre avidité à se laisser séduire fascinés par les écrans en quoi qu'actuellement il y a un phénomène qui me stupéfie c'est le nombre de dictateurs qui sont démocratiquement élus or tous ces dictateurs sont entourés par des techniciens qui sont des virtuoses des écrans et qui sont lancés dans les réseaux sociaux à la télévision des techniques très efficaces puisque neurophysiologiquement on peut les étudier on peut les mesurer on peut les manipuler ces gens là ces techniciens là savent le faire et quand les candidats dictateurs s'entourent de ces gens là on voit des phénomènes sociaux énormes se déclencher avec la conviction que donnent les écrans puisqu'on a perdu notre capacité de jugement parce que pour que juge il faut qu'on douter donc dans le doute il y a un degré de liberté puisqu'on a un choix on a donc un degré de responsabilité alors que dans les grands on n'a pas ce choix on est capturé on est hypnotisé on a une sensation d'évidence c'est vrai je l'ai vu à la télé c'est vrai je l'ai vu sur les réseaux sociaux ça déclenche des émotions intenses avec des phénomènes de foule que les sociologues du 19ème siècle avaient déjà décrit et surtout entre autres Freud que je mets là parmi les sociologues qui avaient déjà décrit ces phénomènes de masse ils appelaient ça la psychologie des foules Serge Moscovici avait déjà décrit ces phénomènes maintenant c'est même ces mouvements de foules passionnels pas du tout rationnels sont déclenchables manipulables par ceux qui savent payer suffisamment de bons technologiens pour déclencher les écrans et on voit que nous on a subi des phénomènes probablement déjà déclenchés dans les écrans et que actuellement on voit qu'il y a des déterminismes économiques qui se servent d'éconner de cette pouvoir décrit par la neurologie pour manipuler les gens contrôler leur monde contrôler leur tendance et non seulement provoquer des phénomènes sociaux mais aussi pour provoquer des phénomènes commerciaux donc ils le disent comme ça il y a des publications ils le disent c'est publié donc c'est pas un c'est pour eux c'est des travaux scientifiques publiés comment faire pour maîtriser le monde cérébral le monde mental des autres pour qu'ils votent pour moi pour qu'ils achètent les substances des produits c'est publié or donc voilà je pense que avant mon exposé que vous aviez les idées claires je l'espère maintenant qu'elles sont confuses merci beaucoup applaudissements applaudissements